Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit tuto. Je vous montre cette fois-ci comment fixer une fermeture éclair. On y va ! Première chose à savoir pour fixer une fermeture éclair, il va vous falloir un pied de biche à fermeture éclair. C'est celui-là, il a cette forme-ci, quelle que soit la machine que vous utilisez. Et il va vous falloir également une fermeture éclair. Celle que j'utilise là, c'est de la fermeture éclair au mètre. C'est, d'après ce que j'ai constaté, moins cher que les fermetures déjà découpées à la bonne longueur. Donc voilà, si vous avez le choix, prenez plutôt de la fermeture au mètre. Donc première chose à faire, installer le pied de biche. On commence par retirer celui déjà en place. Là, j'installe le pied de biche à gauche. C'est-à-dire que mon aiguille va piquer du côté gauche. Chose importante également, sur ma machine, il faut que je recentre l'aiguille, sinon ça pique trop loin du pied de biche. Là, l'aiguille va piquer pile dans le trou du pied de biche et ce sera idéal pour coudre au plus près des dents du zip. Le pied de biche a la particularité d'avoir deux positions, soit à gauche comme je l'ai installé, soit à droite comme je le fais actuellement. Le choix de mettre le pied soit à gauche, soit à droite dépend un petit peu de votre manière de coudre. Il faut au final que vous soyez le plus à l'aise possible. Moi, je suis plus à l'aise en le mettant à gauche. Maintenant, il peut arriver dans certains cas, dans certaines coutures que j'ai à faire, de devoir le mettre à droite parce que ce sera plus pratique, plus facile pour coudre si le truc est à droite, si le pied de biche est à droite. On installe la fermeture éclair sur le tissu que nous allons coudre. Je vais faire coïncider le bord du tissu avec le bord de la fermeture éclair et la fermeture éclair, je la pose endroit contre endroit. J'épingle pour éviter que ça bouge. Vous voyez que je ne m'occupe que d'un côté de la fermeture éclair, l'autre, on le coudra plus tard. On va coudre juste là. On passe à la machine à coudre et donc ça se passe au point droit. Et on va coudre au plus près des dents du zip. Là, les dents, on ne les voit pas, mais il y a un relief quand même avec ces dents en plastique. Donc, on va vraiment coller le pied de biche au plus près des dents. Et ce pied de biche évite justement de passer par-dessus ou de trop s'éloigner. C'est le pied de biche qui va guider la couture le long des dents. Et on y va doucement. Doucement, je commence comme d'habitude la couture par un point d'arrêt. Et je couds jusqu'à l'extrémité. Et quand j'arrive au niveau du curseur, au niveau du zip, je m'arrête parce que ça ne va pas passer. Là, vous risquez carrément de casser l'aiguille si jamais l'aiguille touche le zip. Donc, on s'arrête un tout petit peu avant. On relève le pied de biche et on va ouvrir le zip. Le fait de relever le pied de biche, c'est le seul moyen pour faire passer le zip. Une fois que le zip est passé, je rabaisse le pied de biche et je continue la couture. Et je termine ma couture par un point d'arrêt. Je coupe les petits fils qui dépassent. Et maintenant, nous allons coudre l'autre partie du tissu sur l'autre bout de la fermeture éclair. Pour cela, je mets la fermeture éclair face à moi. Et je viens positionner l'autre tissu endroit sur endroit sur l'autre bout. Et j'épingle au bord de la fermeture éclair. On repasse à la machine à coudre. Rebelote un point d'arrêt au début. Et on coud le long des dents du zip. Au plus proche des dents. Encore une fois, on coud un petit peu à l'aveugle. On ne voit pas du tout où est le zip, mais on le sent grâce au relief de la fermeture éclair. Une fois que vous êtes arrivé au bout, comme d'habitude, un petit point d'arrêt. Et on coupe les fils de couture qui dépassent. Maintenant, vous sortez la table à repasser. Vous faites chauffer le fer. On va aplatir la couture avec le fer à repasser. Et on va repasser sous la machine à coudre pour donner un ultime point de renfort le long du zip. Rebelote, cette fois on est sur l'endroit. On va coudre toujours au plus près des dents du zip. On commence par un point d'arrêt. On coud le long du zip. Et on termine par un point d'arrêt. On fait la même chose dans l'autre sens. Encore une fois, lorsqu'on est gêné par le curseur du zip, on s'arrête de coudre, on relève le pied de biche, on fait passer le curseur, on rabaisse le pied de biche et on continue. On termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et voilà, votre fermeture éclair est posée. Dans ce petit tuto, je ne vous ai pas montré comment arrêter la couture d'un zip. Là en l'occurrence, si vous ouvrez le zip complètement, le curseur va sortir, il ne sera plus possible de le remettre. Ce qui est un peu ennuyeux. Dans une autre vidéo, je vous montre comment faire pour arrêter tout ça. Il y a plusieurs manières. Donc voilà, je vous les montre dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, demain matin 7h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501